Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire un tirage surprise pour une personne que nous allons rencontrer par hasard sur notre chemin dont le prénom commence par la lettre E. Allons à sa rencontre. Elle a quelque chose à nous exprimer. Rappelons-nous que c'est un jeu, que c'est pour se divertir. Allons-y. Toi, dans le prénom, commence par la lettre E. Quel est le message? Quel est le message pour toi? On nous présente la visite au bar. On peut être au restaurant, section du bar. Bon, de quoi est-il question? Pour toi, dans le prénom, commence par la lettre E. Je rencontre une femme. En cet environnement. Continuons. Qu'est-ce qu'on fait? On prend un verre. On semble lire ici. On discute en même temps. Et il y a cet homme. Continuons. Donc, un lieu de consommation. Continuons. Quel est le message pour toi, dont le prénom commence par la lettre E. Allons-y. Reconnaissance et récompense. Harmonie à l'envers. À l'envers. Succès triomphal à l'envers. Et récolte matérielle à l'endroit. Bon, commençons ici avec la carte de l'harmonie à l'envers qui me parle de quoi? D'une décision qui semble être difficile à prendre. On a un choix à faire. Est-ce que c'est une femme qui a une décision difficile à prendre ici aujourd'hui? Concernant un lien, un partenariat, peut-être un partenariat d'affaires, une relation, on a un choix à faire ici. On doit prendre le temps d'évaluer le lien, le partenariat. Est-ce que nous souhaitons encore faire équipe ensemble? Est-ce que nous souhaitons encore faire équipe avec toi? On va la clarifier. Pour une personne dont le prénom commence par la lettre E. Bon, ok. C'est comme si on attendait le retour d'un message. On n'a pas reçu encore notre message. Là, aujourd'hui, vous allez l'observer. Et j'ai décidé de travailler avec les cartes à l'endroit et à l'envers, même dans le jeu du Béline. Donc là, il est question de message. Mais j'ai comme l'impression qu'on n'a pas encore reçu le message. On est dans l'attente d'un message. Ici, je ressens de l'indécision, de la confusion concernant un lien. On attend. Une réponse. Ici, énergie de lutte, de combat. Je vais la clarifier. On veut gagner. C'est la carte du succès triomphale. On ne veut pas perdre. Bon, c'est en lien avec l'argent. Donc, c'est probablement un lien d'affaires ici. On attend un retour. On dirait que je parle à une femme d'affaires. Ici, qui est dans les affaires. Ici, c'est la carte de l'argent. C'est la carte qui représente notaire, avocat, déplacement, circulation d'argent, investissement. Ici, je rencontre des luttes. Et oui, on ne veut pas perdre d'argent. Personne n'aime perdre d'argent. Donc, c'est comme si on luttait pour quelque chose ici. L'épée, est-ce qu'on nous parle de justice? Est-ce qu'on a besoin d'aide de la justice? On a vu ici qu'on aurait besoin d'aide. On attend un retour d'appel, un message. On est dans la confusion. On hésite. On ne sait pas quoi faire concernant un certain partenariat. La carte du message, c'est la carte qui me dit que j'envoie. C'est la carte de la bouteille à la mer. Donc, oui, j'ai peut-être besoin d'aide ici pour m'aider à clarifier une situation. Ça semble être un partenariat d'affaires. Et on n'a pas encore reçu de retour. La carte de l'harmonie est à l'envers. Donc, est-ce qu'il y a eu une forme de trahison ici? Continuons. Là, j'ai la carte reconnaissance et récompense. Une carte rouge. Et la carte récolte matérielle. Une carte rouge aussi. Les deux sont à l'endroit. Donc, ici, succès, respect, récompense. Ici, récolte matérielle. Donc, probablement qu'on va réussir. Il va y avoir un gain ici, un gain de cause. Il va y avoir une résolution ici. On va réussir à atteindre ce qu'on veut. Bon, je vais aller rencontrer la carte de la récolte matérielle. Pour la personne dont le prénom commence par la lettre E. succès, ma carte est dans le sens du succès. La carte de la félicité me parle d'un souhait exaucé. La fin des ennuis. Et ma carte est dans le sens de la récolte. Donc, d'après moi, ici, on va avoir un retour, un beau retour. Quelque chose va se régler à notre avantage. Pour la personne dont le prénom commence par la lettre E. Ici, reconnaissance et récompense. C'est la carte de la réussite. J'ai reçu de l'aide. Aussi, avec cette carte. Oh, j'ai vu la carte de l'abondance. Reconnaissance et récompense. Respect. On s'expose. Il y a une mise en lumière. Une réussite. Un respect ici. La médaille. Pour la personne dont le prénom commence par la lettre E. Élévation à l'envers. De quoi est-il question? La carte de l'élévation est une carte de dépassement. D'atteinte de notre objectif. On veut atteindre notre objectif. Ma carte est à l'envers. C'est la carte qui me dit, qui me rappelle l'importance de construire sur une base solide si je veux atteindre un objectif. Ici, c'est comme... Attendez un peu. Je dois comprendre. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte de l'élévation, mais à l'envers. Je ne cherche plus à atteindre quoi que ce soit. J'ai réussi. J'ai atteint ce que je voulais. J'ai atteint mon objectif. Je suis arrivée. Je ne cherche plus ici à atteindre un objectif. Je l'ai atteint. J'ai réussi à atteindre ce que je voulais. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause pour la personne dont le prénom commence par la lettre E. Alors voilà, je vous souhaite une excellente journée. Merci.